Salut à tous, bienvenue au Biauto, j'espère que vous allez bien. Ce matin sur LBA TV, un petit vlog sur le pouce, ô des beautés, je suis aux invalides, comme vous pouvez le voir, désolé pour le vent, pour le festival automobile international qui se pose comme un petit peu la fashion week de l'automobile. On va avoir des concept cars disposés. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour, comme ça un petit peu rapide, parce que j'ai plein de rendez-vous aujourd'hui, et je vais vous montrer un petit peu mes coups de cœur de ce festival. Sous-titrage ST' 501 Alors, le festival automobile international, l'expo est très petite, donc il n'y a quasiment que des coups de cœur. On va commencer par la McLaren 720S, qu'on a découvert à Genève l'an dernier, et qui est toujours un gros coup cœur, il me tente vraiment de mettre la main dessus, j'espère que j'aurai l'occasion de mettre la main dessus un jour. Et ici, on a la sublime Aston Martin Vanquish S Volante, avec du carbone partout. Elle sera remplacée en fin d'année, normalement, mais ça reste toujours une cathédrale en termes de moteur, en termes de ligne, avec ce V12 qui sonne toujours aussi bien. C'était pour la partie voiture de série. Maintenant, on va passer au concept, et on a 14 concept cars. Je vais faire un petit tour avec vous, et puis je vous montre mes favoris. C'est la première de cordée, la Lamborghini Provo Mileno, que vous voyez derrière moi. entièrement électrique, avec un moteur dans chaque roue, les roues qui s'illuminent justement pour montrer un petit peu la cinématique de la chose, et principalement, une carrosserie auto-réparatrice, qui est censée réparer les grosses rayures, les tout petits chocs. C'est assez impressionnant à voir, c'est quelque chose de très crampé, par terre très bas, assez petit. Voilà pour cette Lamborghini Trezo Mileno, qui veut dire 3ème millénaire. On passe au prochain, c'est parti ! Et le prochain, c'est le BMW Z4 Concept, qui est juste là, qu'on a pu découvrir à Francfort. Pour ceux qui s'en souviennent, on est à 90% sur le futur Z4. Ça préfigure très clairement les lignes du futur Z4, que j'espère voir arriver avec du 6 cylindres, comme celui des 40i, et comme évidemment en M, avec celui des M3, M4, le grossisse en ligne, et voilà. Donc, super beau ce Z4, très, très, très réussi, et il tarde vraiment de voir l'itération de série qu'on devrait voir arriver, soit à la Villa d'Esté, soit d'ici la fin d'année. On continue le tour. C'est parti ! Mercedes Mébar Vision 6 Cabriolet, on l'a découvert à Francfort, toujours aussi beau, peut-être un des plus beaux concept cars que j'ai vus de ma vie, un des plus beaux également ici, sur cette exposition. C'est juste impressionnant, et Mercedes, pourquoi vous ne la faites pas de série ? On veut voir quelque chose comme ça, qui va venir concurrencer une Rolls-Royce, on peut être coupée, ça peut être juste extraordinaire, le design est sublime à l'intérieur, à l'extérieur. Là, on est sur une motorisation full électrique, mais je vous avoue qu'un petit V12 biturbo là-dedans, ça pourrait être très, très bon. Voilà. Petit coup de cœur pour ce Mébar Vision 6 Concept Cabrio, et on passe au prochain, c'est parti ! Prochain, c'est le Mazda Vision Coupé, qui préfigure éventuellement, ce que pourrait être un très, très beau remplacement des RX-7 et RX-8. Clairement, pour moi, les lignes sont parfaites, l'intérieur est sublime, rien n'est superflu sur ce concept, qui est très, très proche d'une série. On aimerait vraiment que ça sorte tel-quel. Mazda, s'il vous plaît, faites-le, faites-le ! Et pourquoi pas, avec une nouvelle version d'un moteur rotatif, je sais que c'est compliqué pour les émissions, mais ça pourrait être très, très cool pour le Revival. En tout cas, gros coup de cœur pour ce Mazda Vision Coupé. Et le prochain, c'est le Concept 2027 Vision de Renault, qui est censé préfigurer ce que pourrait être, d'ici une petite décennie, la Formule 1. On a quelque chose de super futuriste, et des très, très bonnes idées d'intégration, que ce soit en termes d'éléments esthétiques ou d'éléments aéros, là, on est en full-slick, la voiture est hyper large. Et on a des éléments mécaniques incroyablement. Tout est bien fait sur ce concept. Donc, à saluer, un petit coup de cœur pour ce Vision RS 2027 de Renault. Coup de cœur aussi pour le concept qui a ProSite, que vous voyez derrière moi. Clairement, on est très, très proche des nouvelles lignes. Kia, le coup de cœur de chasse sera, d'après ce qu'on m'a dit, conduit en grande conduite. C'est très, très joli. Et en termes de proportion, la voiture est absolument magnifique. Ça laisse augurer de très, très bonnes choses pour l'avenir du design chez Kia. Donc, coup de cœur pour ce concept qui a ProSite. Et comme une Lamborghini peut en cacher une autre, voici sur le stand Roger Dubuis, la Lamborghini Huracan Super Trophéo Evo, en collaboration avec Roger Dubuis et Pirelli. Une pure voiture de course. Et sur cette version Evo, avec un aéros entièrement revu, toujours plus d'efficacité, grâce à la recherche aéros et la recherche châssis. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour ces coups de cœur du Festival Automobile International. Je vous encourage à y faire un tour. C'est jusqu'au 4 février, si vous voulez en savoir plus. Je ne pouvais pas tout vous montrer ce matin. C'est très, très sympa et c'est de très belles choses qu'on ne voit pas souvent. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour ici aux Invalides. Et ici, on a une expo sur la place du design français dans l'automobile, avec la pagode dessinée par Paul Braque. Et de la Delahaye, de la DS et compagnie. C'est très, très sympa. Je ne vais pas tout vous montrer. En tout cas, j'espère que les images que j'ai pu vous apporter vraiment ou des beautés sur ce petit vlog à l'arrache vous ont plu. Maintenant, je rejoins Ego pour un petit truc que je vous montrerai un petit peu plus tard. Et voilà. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, il y a plein, plein de jolies choses qui vont se caler dans les semaines qui suivent. Je sais, je vous le dis tout le temps, mais ça va être très, très sympa. Et j'ai aussi de grosses, grosses surprises à vous annoncer pour la suite de l'année. Merci encore à tous d'être là, les amis. Je vous dis à très, très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501